et salut à tous mes petits iglo bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ça y est aujourd'hui petite vidéo sur la pêche à l'aimant j'ai reçu ma commande de maison de la détection donc je tiens à préciser c'est pas une vidéo de partenariat ou quoi voilà j'ai aucun partenariat avec la maison de la détection c'est juste pour vous présenter ce que je lui ce que je leur ai commandé et du coup je vais vous montrer ça tout de suite oui avant de commencer la présentation si vous voulez l'introduction que je suis en train de faire là eh ben on va dire que je vous l'avais déjà fait hier avec stéphanie et les enfants mais on va dire qu'à un moment ça s'est un peu mal passé avec chyna on va dire on a eu un petit incident et du coup je vous montre ça tout de suite prêt oui action et bonjour à tous aujourd'hui j'espère que vous allez voir et salut mes petits iglo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à toi il a la gauche dans la bouche ça va et voilà en fait si vous voulez il ya deux et mon comment en faisant la présentation comme vous avez vu il ya deux et comment j'ai en passant mon aimant ce qui est un peu de ma faute j'aurais dû lui dire de faire attention ce que j'avais fait avant voilà je l'avais déjà prévenu j'avais déjà prévenu les enfants avant qu'il fallait faire attention que c'était ça pouvait être dangereux et tout ça et c'est vrai que quand j'ai approché l'aimant de la caméra j'ai pas fait gaffe qu'elle avait le sien dans les mains et ce qui a fait que ben c'est venu se coller donc ben plus de peur que de mal donc ça va on va dire que c'est pour ça aussi comment dire qu'on n'a pas fait la vidéo hier et que je recommence aujourd'hui mais là ils sont à l'école donc ça sera tout seul c'est parce qu'après elle a eu tellement peur le temps de se remettre un peu de ses émotions ce que je peux comprendre parce que je peux vous direz que ça a bien claqué d'ailleurs vous avez quand je vais vous montrer mais ça on a comment ça l'a carrément cassé le sien à china et on va dire que miguel après bas du coup il a rien dit mais après il a été se cacher au fond de la pièce et puis il osait plus approcher les aimants ensuite est venue la galère pour les décollés qui m'a pris quasi avec stef deux heures ouais les amis c'est la galère je sais pas comment je vais faire maintenant tu as vu que c'était dangereux celle qui filme rien c'est tout ça arrive de la pièce Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai aidé. On y est arrivé les amis. Tu ne t'approches plus d'un aimant toi. Je rigole. Ça va, je pense qu'elle va pouvoir pêcher quand même avec. Mais les amis, ça fait une heure qu'on galère avec Stéphanie. Maintenant, on va s'amuser à retirer ça. Non, ça va aller. J'ai ruiné ma belle spatule à placo. Je ne sais plus combien d'euros. Je ne ferai plus de bande à placo avec un seul jour. Donc aujourd'hui, je recommence tout seul. Et je vous montre ça tout de suite. Donc oui, j'ai surtout eu peur pour ses doigts. Mais bon, ça va. Il n'y a pas de blessé, c'est le principal. Donc d'ailleurs, même s'il y a des enfants qui regardent des vidéos sur la pêche à l'aimant. Ou qui regardent cette vidéo. Et qui voudraient se lancer là-dedans. Faites attention. Enfant ou peu importe. Jouer avec deux aimants, ça peut faire très mal. Donc, pour commencer, je vous montre vite fait, puis on y va. Ne vous inquiétez pas. Là, on a celui que j'ai commandé pour Miguel. En fait, c'est des packs familiales qu'ils font sur le Maison de la Détection. Donc, vous en avez comment ? Vous avez un pack de deux aimants. Spécial enfant de 150 kg. Vous voyez, c'est un petit aimant comme ça. Avec la corde que j'ai commandé. Et avec, dans le pack, vous avez... Et du coup, celui de Shine Oak, je vous disais. Regardez comme il est... Comme il a bien... Comment ? Qu'il s'est bien éclaté. Mais bon, il fonctionne encore. J'ai été essayer hier. Donc, vous avez le pack... Dans le pack, vous aviez ces deux aimants-là. Celui-là, c'est un 600 kg. Et ensuite, vous avez le mien. Qui est... Comment ? Un aimant 360. 1400 kg. Donc, je n'ai pas pris le plus gros. Mais c'est déjà un beau bébé. Il y a déjà de quoi faire avec. Voilà. La petite corde qui va avec. Et puis, avec ça, un petit grappin. Donc, c'est parti. On va aller se tester ça au fond. J'ai une rivière qui passe au fond du terrain. Que j'ai déjà faite. Mais je pense que... Comment ? Depuis le temps que je ne l'ai pas faite. Avec le courant. Et puis, les remous et tout ça. Il y a peut-être moyen de remonter des trucs. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, c'est parti les amis. Bon, il fait un peu un temps de chiotte. C'est un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. Donc, go. C'est parti. Un petit peu de merdouille. Un petit peu de merdouille. Petite capsule d'orval. C'est pas moi, les amis. Les amis, donc, il n'y a plus grand-chose. Je vais retester là un peu plus loin. Et puis, autrement, je ferai ma camionnette. On ira à un spot que je connais. Qui est une ancienne... Comment ? C'est un coin doux. Qui a été il y a longtemps. Une décharge. Et là-dedans, j'en ai remonté déjà pas mal. Et il en reste encore. Donc, là, je vais refaire un petit test. Un petit peu plus loin, là. Et puis, si ça donne rien, c'est que... Bah, je sais que j'avais bien... Comment bien déjà nettoyer. Donc, on ira à ce spot-là. Donc, voilà tout ce qu'on a repêché derrière. Voilà la petite session qu'on vient de faire. Voilà. Donc, ça, dans le tas de ferraille. Clac. Ah oui, d'ailleurs, si t'es nouveau à arriver sur la chaîne et que t'aimes bien un peu tout ce qui est aussi... Comment dire ? Récup de métaux. Récup de ferraille. Récup en général. Bah, n'hésite pas à t'abonner. Parce que je fais régulièrement des vidéos sous le sujet. Donc, là, je vais aller casser la croûte. Et puis, on va aller... Comment se faire un autre petit spot. Et on verra bien ce que ça donne. J'espère que... On remontera du lourd, quoi. Allez, go. Donc, les amis, nous voulons au second spot. A savoir que c'est un endroit que j'ai déjà fait pas mal. Et je sais qu'il reste plein de choses. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a longtemps, longtemps... Bah, c'est un cours d'eau qui était... Bah, qui servait justement à cet emplacement-là. Un peu de décharge, en fait. Les gens, ils vivaient leurs déchets dedans. Et du coup, bah... Bah, il y a pas mal de trucs. Donc, on va se faire ce petit coin-là. On va réessayer, vu que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait non plus. Donc, bah, go, c'est parti. Voilà, les premières trouvailles. Bon, les amis, ouais, je laisse la caméra dans la camionette parce que... Il ne fait que pleuvoir. Je vais attendre que ça se calme et puis je vous l'amènerai près de moi. Donc, c'est pour ça que là, au bord de l'eau, je filme qu'avec la boucle. Une vieille boîte de conserve pour un vieux seau. Ah, une vieille lime. Je ne sais pas si on voit bien. Et puis, il y a de la merdouille, quoi. Des boulons, des coups. Bon, on va en cause de la merdouille, des clous. Ouais. Je vais ramener la petite caisse. Ah, c'est con, là. Oh, merde. Regardez, une vieille telle... pour le feu. Je ne sais pas ce que c'est. Cette boîte. Oh, je suis abonné aux branches, moi, aujourd'hui. La petite chaise est-elle. Oh, mec. Ahí est-elle. Lui mauvais. Luiクou, Luiクou. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? On a un peu de loup. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous voyez ce que c'est, mais je ne sais pas, j'ai peut-être une idée, mais je ne veux pas dire de conneries. Je ne sais pas. Là, on a des espèces de piquets comme ça. On a encore des piquets comme ça. On a des piquets comme ça. Moi, je suis encore la même, des amis. Il y en a qui savent ce que c'est, ces engins-là. Je vous remets dans la cabellette parce que... Quel temps de culotte, merde ! C'est pas mal de merdouilles, les amis. on a un petit chou. Il y a un petit chou. Il y a un petit chou. Regardez mes amis, Stéphanie vient de me rejoindre, il y a une poignée de porte. De la merdouille quoi, oh une clé. Tu ne filmais pas ton émane là. Oui mais c'est toi qui me filme, je ne vais pas pouvoir mettre deux images en même temps. C'est comme ça que je lance la GoPro. Oh sacré Stéphanie. Alors est-ce que c'était bonne ? Les amis on s'est endormi tous les deux comme des larves. En même temps c'est des temps à rester à la cirque. Sacré paquet de merdouille là. Oh une boucle de ceinture. C'est une idée cruque. Oh ! C'est une idée cruque. T'as vu toi ? J'ai pas vu ça ? Verdouille ! A la preuve les amis que j'ai bien nettoyé les coins à chaque fois que j'y retourne, y'a plus rien ! Il reste que des merdouilles ! Oh ! C'est en décalage ! Hein ? C'est en décalage ! C'est en décalage ! Tu fais quoi là ? Ça filme pas là ? Là t'en prends une TV là ! Non mais toi ! Bah écoute tu l'as mis en route ! Ah oui ! Regardez les amis ! Petit hélicoptère là ! T'as vu ça comme jouer non ? Oh y'a une crevette devant ! Enfin une crevette, une... Ouais ! On m'a dit ici, il doit y en avoir des écrevisses ! On aura qu'on se fasse ça en tout cas ! Ouais ! Ouais ! T'as des gars, t'es tombé à la baille ! Quoi ? T'es tombé à la flotte ! Qu'est-ce que c'est ça ? Les trucs des anciens couteaux électriques ! Ça me fait rire parce que j'ai regardé... Au coup au bateau j'ai regardé une vidéo des pêcheurs de trésors ! Et ils en ont remonté un moment dans une vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh. Porté ! la clôture balbé attendu je vais essayer un coup et j'en sais pas tiens je vais essayer c'est une petite bicyclette Stéphanie garde-bout-tout T'as pas montré ton petit cadeau ? On fera ça après l'heure en rentrant. Tu sais ce que c'est ? Je ne sais plus. Il est bon là. Donc voilà les amis. Petite session de pêche à l'aimant finie. Oh bah pas grand chose mais ça fait toujours ça de moins dans l'eau déjà. Et puis on a quand même fait un peu de petites trouvailles. Voilà, ça fait quelques paires de... Une paire de kilos pour la ferraille on va dire. Le petit hélicoptère là, qui est marrant. Bon sinon... Ce truc là... Si vous savez me dire en commentaire si vous avez une idée de ce que c'est. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à un morceau de grenade. Avec le bâton, vous voyez. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est l'idée que ça me donne en fait. Donc n'hésitez pas de me dire dans les commentaires. Et puis voilà quoi. Donc la prochaine fois je vais essayer de trouver un peu d'autres spots. On ira un peu plus loin par là. C'est des endroits que j'ai jamais fait. Parce que c'est vrai qu'ici. C'est un endroit que j'ai déjà pas mal ratissé. Et que j'en ai sorti pas mal. Je peux vous le garantir même du gros. Des vélos. Des sommiers de lit. Plein de trucs. Et du coup la prochaine fois je pense qu'on ira un peu plus par là. Vu que j'ai jamais fait. Ou alors j'essaierai de trouver un autre. Je vais regarder un peu pour me trouver des bons petits spots à faire. Et puis on se fera tout ça en vidéo les amis. Voilà. Retour au show maintenant. Pour d'autres jeux. Levant le feu. On se fait un petit jeu de société avec Shaina. Puis Miguel il fait ses petits Legos. Ma petite soeur lui a donné plein de Legos. Alors monsieur là il est aux anges. C'est cool Mig Mig. Miguel. Oh papa. Papa. T'aimes bien ? C'est pas trop chaud là ? Attendez. Allez tout ce qui est jeu de construction lui. Mande ton bon. Il a fait une belle moto. Ta belle moto. Bon allez. Donc là tu clèches une carte et je me cache les yeux. Et tu clèches une carte au hasard. Non. Parce que papa il sait pas jouer à qui est-ce. Et pourquoi tu me le dises ? J'ai jamais joué à ce jeu l'autre. Ta carte tu la mets euh... Change de carte parce qu'elle l'a vu. Regardez pas la gueule de mon short. C'est un short de combat. Je l'aurai jusqu'au bout ça. Change de carte parce qu'elle l'a vu. Je dois faire quoi ? Ensuite tu la places sur le petit truc ici. Ta carte tu la mets là. Là ? Ouais vers toi pour pas qu'elle le voie. Relève tous tes bonhommes. C'est bon moi j'ai choché. Ok. Il faut que tu poses des questions. Pour trouver... Pour trouver la carte qu'elle est là. Papa... Est-ce que c'est une fille ou un garçon ? Non tu dois demander si c'est une fille. Est-ce que c'est une fille ? Il va dire oui ou non. Bah oui c'est une fille. Ok donc j'adresse tous les garçons. A toi. T'es un garçon ou une fille ? Non c'est soit l'un soit l'autre. Bah... C'est soit tu demandes si c'est un garçon. Soit tu demandes si c'est une fille. Tu peux pas demander... Bah oui mais non. Bah oui mais non. Bah tu demandes. C'est un garçon ? Pourquoi t'en as abaissé toi ? Bah parce que j'ai abaissé tous les garçons. Tu lui as dit que c'était une fille donc elle abaisse tous les garçons. Toi Shaina c'est quoi ? Un garçon ? Une fille. Donc Gino t'abaisses tous les garçons. T'as oublié Louis au premier rang. C'est une fille ou un garçon lui ? Bah elle c'est un garçon. Ah non. Gabriel. Voilà. Est-ce qu'elle a des lunettes ? Non. Ah j'ai compris. Il faut dire... Tu poses des questions lui ? Mais c'est quoi le bordel ? Comment veux-tu que je sache c'est quoi le nom de son ? Et bah en posant des questions. Admettons là tu demandes si elle a les cheveux roux. Si elle te dit non bah tu baisses toutes les rousses. Ah les besoins que j'ai là elle les a aussi ? Non j'ai pas compris. Dans sa carte. Oui. La carte à elle c'est un des bonhommes que t'as encore debout. Et toi faut que tu poses des questions et le dernier bonhomme qui est debout normalement c'est sa carte. Si t'as bon. Est-ce qu'elle a des lunettes ? Non. Il pose les mêmes questions. T'as pas le droit de poser. Bah pourquoi ? Je pose les questions que je veux. Bah tant pis. Tant pis Chani de toute façon t'as répondu. T'as dit qu'elle avait pas de lunettes. Bah c'est facile. T'en as oublié une Louise. Louise. Celle que t'as baissée elle a pas de lunettes. Si. Regarde. Non elle a pas de lunettes. Ah si elle est rose elle a des lunettes. Est-ce qu'elle a des boucles d'oreilles ? Oui. Imagine maman on a pioché le même parceau. Ah bah ça se peut. Un mois ? Ouais mais moi je voulais le dire ça. Mais attends elle est où ma carte ? Elle est à côté de ta jambe. Tu l'as vue. Non je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle a le qu'un noir ? Mais attends j'ai même pas baissé ce qu'il y a en pas de boucles d'oreilles. Elle a des boucles d'oreilles ? C'est un boucle d'oreilles. Il a vu sa carte. La dame à la mère. Gino est un mauvais joueur. Il aime pas perdre. Non c'est pas vrai ça. De quoi ? Quand on joue sur un jeu de société que je fais exprès pour faire gagner les petits, tu pètes un cop parce qu'ils gagnent. Est-ce qu'elle a le teint de peau mat ? Non. Est-ce qu'elle est bronzée ? Ah oui. Alors ? Non attends je vais montrer à maman. Lui elle est bronzée. Ouais. Mila ! T'as vu la carte ? Il a vu ta carte quand tu l'as vue sur le canapé Shino. C'est pour ça il m'a fait chuuut. T'entends pas que depuis tout à l'heure je dis papa c'est un tricheur, il a vu la carte. Le teint mat net c'est bronzé, c'est un métis noir, enfin non. On fait une partie t'as triché. Le teint mat c'est pas comme nous. Ça c'était qui ? Voilà ça. Nous on est blanc comme un cul et le teint mat c'est quand t'es bronzé. C'était qu'un piscine. Comme Tata Blandine. Blandine, Jade. Bah c'est un peu plus foncé Tata Blandine. Comme Jade. Oui voilà Jade. Jade elle est métis. Et ben ça c'est un métis c'est un peu comme ça. Bon tu as fait une carte ? Parce que quand même t'es vraiment un petit tricheur. Bon tu remets tes cartes normales ? Oh ! Désolé mais... Allez. J'en fais qu'une. Ouais. Est-ce qu'il a des lunettes ? Non. Fuis le juge mais petit Nigo. Est-ce qu'il a la peau baronde ? Baronde ? Oui. Est-ce qu'il a les cheveux blancs ? Oui. C'est Gilles ? Oui. T'as triché. On peut faire une partie. Non. Non. Je m'appelle pas de chez moi. Maman. Où est-ce ? Maman je peux refaire. On peut refaire une partie. Alors fais-en une con de papa. Non. Maman. Non. Si t'as peur de perdre ? Non c'est... Si si c'est parce que t'as peur de perdre sans tricher ce coup-ci. Sans regarder sa carte. Tu fais comme t'as fait avec moi Channette mais... Même pas il y a la fenêtre derrière on voit. Oh non. Je suis pas vis à ce point-là. C'est propre en prime. De quoi ? Je suis pas un tricheur moi. Là t'en as un qui est baissé je ne sais pas. Les amis ce soir. Petite soirée raclette. Oh là là ça va être une dingue ça. Ça faisait longtemps. On est en train de s'installer tranquillement. Avec les petites patates du jardin les amis. Ouh là là là. Ouais ? Comment ? Le reste du fromage de Nico Nico. Voilà ce qu'il reste des deux fromages les amis. L'autre bah... Il est fini. Donc là on va se finir comment ? C'est comment des jolons ? Oh je ne sais plus. Le Saint Nectaire. Le Saint Nectaire les amis on l'a dégommé en... Ouais je veux. J'en ai même pas eu en morceaux. Oh arrête je vois. Du coup là avec la petite raclette bah on va se goûter ça en raclette. Le reste du... Du carré d'oreillac. Donc impeccable tout bien. Et bah ça fait une petite partie de switch. Et... Et oui tenez je voulais vous dire concernant les patates. Vous voyez c'est les patates du jardin. Vous voyez c'est les patates à... Avec la peau rouge là. Et bah vous savez quoi de les avoir euh... Comment ? D'avoir fait... D'avoir tout récolté euh... Bien en retard et tout. Bah de les avoir laissé sous la terre un peu plus longtemps que prévu. Et bah l'avantage et bah c'est qu'elles se conservent super bien. Bon les stocks ont bien diminué les amis. Il reste plus quasi que de la binche. On a plus quasi que de la binche. Et un petit peu de patates rouges. Donc oui je suis assez content. Elles se conservent super bien. D'habitude c'est du... C'est le genre de patates qui vont assez vite à... Mais comment ? A s'abîmer puis qui se conservent pas longtemps on va dire. Donc euh... Le fait de les laisser euh... Plus longtemps en terre. Et bah fait que la peau elle se ferme comment ? Euh... Elle s'affermit euh... Beaucoup plus. Et du coup elle se conserve mieux après. Donc un pécum. Petite raclette là. Un petit régal. Ah bah moi tu me montres une raclette j'ai tout de suite faim moi. Les petits oignons du jardin. Petites patates. Petit fromage. Un pécum. T'as gagné ? Oui ? T'as gagné 7 fois ? Ah bah c'est bien. Ah bah c'est bien. Mais Dieu c'est moi qui habite. Qui t'as dit papa t'as gagné 7 fois ? C'est bien mon lapin. Papa ? Et d'ailleurs... Et d'ailleurs merci aussi à l'abonné euh... Qui m'a conseillé dans la dernière vidéo. Quand j'épluche le petit marron. Qui me disait que lui bah... Il les épluche... Hein ? Le petit marron. Pas le petit marron. Le petit marron. Petit marron. Non c'est petit marron hein. C'est pot. C'est petit marron c'est pas poti marron. C'est poti marron. Ah bon ? Bah dites nous en commentaire mes petits niglots on appelle ça un petit marron ou un poti marron. J'ai toujours dit un petit marron. J'ai toujours dit un petit marron. C'est vraiment simple. Bah nos petits niglots ils vont nous dire ça parce qu'on a pas mal de jardiniers dans nos petits niglots. Donc je disais merci à l'abonné qui me disait que j'étais pas obligé de les éplucher et qu'apparemment c'était super bon avec la peau. Et bah merci de ton petit conseil parce que c'est vrai que c'est le truc qui est chiant à faire ça d'éplucher un petit marron ou un potiron. Donc bah maintenant je ferai comme tu m'as dit. Je les éplucherai plus et puis ça me fera gagner du temps et puis ça sera moins chiant. Donc à Pécum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501